« Vous ne croyez pas qu'il aurait été juste de m'informer que ma fonction était d'éviter qu'il ne se suicide ? » Le soupir de Camilla Trenor avait tout du son qu'aimait une personne obligée d'expliquer poliment quelque chose à un imbécile. Je me suis demandé si elle était consciente qu'elle donnait systématiquement à son interlocuteur l'impression d'être un crétin quand elle prenait la parole. « N'était-ce pas une particularité qu'elle avait délibérément cultivée ? » « Pour ma part, je ne pensais pas être capable de rabaisser quelqu'un à mon seul contact. » C'était peut-être vrai le jour où nous nous sommes rencontrés, mais je suis confiante. Will tiendra sa parole. Il m'a promis six mois et il respectera ce délai. Nous avons besoin de ce temps, Louisa. Nous en avons besoin pour lui faire sentir que sa fin n'a rien d'inéluctable. Mon espoir est de faire naître en lui l'idée qu'il pourrait avoir une vie agréable, même si ce n'est pas celle qu'il avait prévue. » « Mais ce ne sont que des mensonges. Vous m'avez menti et vous vous mentez tous, les uns aux autres. » Elle n'a pas paru m'entendre. Elle s'est tournée vers moi et a sorti un chéquier de son sac puis un stylo. « Écoutez-moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Je double vos gages. Dites-moi combien vous voulez. Je ne veux pas de votre argent. Une voiture, des avantages sociaux, une prime ? » « Alors, que puis-je vous offrir pour vous faire changer d'avis ? » « Je suis désolée, je ne... » J'ai entamé un mouvement pour sortir de la voiture. Sa main a jailli. Elle s'était posée sur mon bras comme une chose étrange et radioactive. Nos regards se sont braqués sur elle. « Vous aviez signé un contrat, mademoiselle Clark, » a dit Camille à Trenor. « Vous avez signé un contrat par lequel vous vous êtes engagée à travailler pour nous pendant six mois. D'après mes calculs, vous n'en avez accompli que deux. Je ne vous demande rien d'autre que de respecter vos obligations contractuelles. » Son ton était devenu cassant. J'ai de nouveau regardé sa main. Elle tremblait. « S'il vous plaît, » a-t-elle ajouté la gorge serrée. Mes parents nous regardaient depuis l'entrée de la maison, tasse à la main. Dans cette foule, ils étaient les seuls à ne pas avoir les urivé sur le spectacle d'à côté. Ils se sont détournés, l'air gênés, lorsqu'ils se sont aperçus que je les avais remarqués. J'ai vu que mon père portait ses pantoufles écossaises maculées de taches de peinture. J'ai fait jouer la poignée de la porte. « Madame Trenor, je ne peux pas rester assise à regarder. C'est au-dessus de mes forces. Je ne veux pas me rendre complice de ça. Écoutez, demain, c'est vendredi saint. Je dirai à Will que vous êtes retenu par des obligations familiales, si vous avez besoin d'un peu de temps. Profitez de ce week-end prolongé pour y réfléchir. Mais je vous en prie, revenez. Revenez l'aider. Je suis rentrée dans la maison sans me retourner. Je suis allée m'asseoir dans le salon, devant la télévision. Mes parents m'ont emboîté le pas. Ils échangeaient des regards consternés en faisant mine de ne pas m'observer. Presque onze minutes se sont écoulées avant que j'entende enfin la voiture de Madame Trenor démarrer, puis repartir. Dès qu'elle est arrivée à la maison, ma sœur est venue m'affronter. Elle a monté les escaliers comme une tornade et a ouvert la porte de ma chambre à la volée. « Oui, entre ! » ai-je dit. Allongée sur mon lit, les jambes relevées le long du mur, je fixais le plafond. Je portais des collants et un short bleu à paillettes, disgracieusement retombés en teint informe autour de mes cuisses. Katrina se tenait sur le seuil. « C'est vrai ? » « Que Dip Nagricha m'a fini par foutre dehors son bon rien de marivolage et... » « Ne fais pas ta maline, je parle de ton boulot. » Du bout de mon gros orteil, j'ai suivi le dessin du papier peint. « Oui, j'ai donné ma démission. » « Oui, je sais que papa et maman ne sont pas enchantés de la nouvelle. » « Et oui, oui et oui à tout ce que tu vas me dire maintenant. » Elle a délicatement refermé la porte avant de venir s'asseoir lourdement sur mon lit et de pousser un juron bien senti. « Je ne crois pas un putain de mot de ce que tu dis. » Elle a poussé mes jambes pour les faire glisser du mur, si bien que je finis presque allongée sur le lit. Je me suis redressée. « Oh, vraiment ? » Son visage était cramoisi. « Je ne te crois pas. » Maman est effondrée en bas. « Papa fait comme si de rien n'était, mais il est dans un sale état lui aussi. » « Comment ils vont faire pour joindre les deux bouts ? » « Tu sais que la situation de papa est déjà très précaire. Pourquoi est-ce que tu renoncerais à un emploi parfait ? » « Ne commence pas à me faire la leçon, Trina. » « Il faut bien que quelqu'un s'en charge. » « Tu ne retrouveras jamais quelque chose d'aussi bien payé ailleurs. » « Et à quoi ça va ressembler sur ton CV ? » « Arrête de faire comme si tu te souciais d'autre chose que de toi-même et de tes ambitions. » « Quoi ? » « Tu n'en as rien à battre de ce que je fais du moment que tu peux toujours ressusciter ta carrière de haut de volée. » « Tu as juste besoin du fric que je peux rapporter à la famille et d'un baby-sitter de temps en temps. » « Prêtois le déluge. » Je savais mes paroles blessantes, mais c'était plus fort que moi. Après tout, c'était la situation de ma sœur qui nous avait tous mis dans ce pétrin. Des années de ressentiment ont commencé à déborder. On se retrouve tous coincés dans des boulots qu'on déteste, juste pour que la petite Katrina puisse satisfaire ses aspirations. » Je repris. « Mais ça n'a rien à voir avec moi. Vraiment ? Bien sûr, c'est toi qui es incapable de garder la seule bonne place qu'on t'ait proposé ces derniers mois. Tu ne sais absolument rien de mon travail, d'accord ? Je sais qu'il paye bien plus que le salaire minimum, c'est tout ce qui m'importe. Tu sais, tout n'est pas une question d'argent dans la vie. Ah oui ? Eh bien, va donc dire ça à papa et à maman. Ne me fais pas la morale pour le fric alors que ça fait des années que tu n'as pas payé une seule putain de chose dans cette maison. « Tu sais très bien que je n'ai pas les moyens à cause de Thomas. » J'ai commencé à repousser ma sœur vers la porte. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais levé la main sur elle, mais, en cet instant, j'avais une folle envie de frapper quelqu'un. Si elle restait devant moi, je ne répondais plus de rien. « Fous-moi le camp, Trina. Allez, dégage et fiche-moi la paix. » Je lui ai claqué la porte au nez. Et quand je l'ai entendu descendre l'escalier, j'ai préféré ne pas penser à ce qu'elle allait dire à mes parents, qui considérerait sans doute cet événement comme une preuve supplémentaire de mon inaptitude catastrophique à mener à bien quoi que ce soit de constructif. J'ai préféré ne pas penser à Sied, à l'Agence pour l'Emploi, ni à la façon dont j'allais devoir expliquer pourquoi j'avais renoncé à ce boulot providentiel. J'ai préféré ne pas avoir à penser à l'usine de découpe de poulet, qui renfermait probablement quelque part, dans ses tréfonds, une charlotte et une blouse en plastique avec mon nom encore inscrit dessus. Je me suis contentée de m'allonger sur le lit et de penser à Will. J'ai pensé à sa colère et à sa tristesse. J'ai pensé à ce que sa mère m'avait dit, que j'étais la seule et unique personne capable de communiquer avec lui. Je me suis souvenu du moment où il essayait de ne pas rire pendant que je lui interprétais la chanson du Mola Onki, par une nuit où les flocons de neige tombaient devant la fenêtre, éclaboussés de lumière dorée. J'ai pensé à la peau douce, aux cheveux soyeux et aux mains d'un homme vivant, d'un homme bien plus drôle et intelligent que je ne le serais jamais, d'un homme qui n'envisageait pourtant pas de meilleur avenir pour lui-même que de se supprimer. Alors j'ai enfui mon visage dans l'oreiller et j'ai pleuré. Ma vie me paraissait soudain plus sombre et plus compliquée que je ne l'avais imaginé. J'ai pleuré en regrettant le temps d'avant, celui où ma plus grande inquiétude était de savoir si Franck et moi avions commandé suffisamment de petits pains. On a frappé à ma porte, je me suis mouchée. « Fous le camp, Katrina ! » « Je te demande pardon. » J'ai fixé la porte. Sa voix était bizarrement étouffée, comme si elle parlait les lèvres tout contre le trou de la serrure. « J'ai apporté du vin. Laisse-moi entrer, nom de Zeus, avant que maman ne m'entende. J'ai deux tasses Bob le bricoleur planquées sous mon pull et tu sais dans quel état elle se met lorsqu'on boit en haut. » Je suis descendue de mon lit pour aller lui ouvrir. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage baigné de larmes puis rapidement refermé derrière elle. « D'accord », a-t-elle dit en dévissant le bouchon de la bouteille pour me servir une tasse de vin. « Que se passe-t-il au juste ? » « J'ai braqué un regard dur sur ma sœur. » « Tu ne devras répéter à personne ce que je vais te dire. » « Pas à papa et surtout pas à maman. » « Puis je lui racontais toute l'histoire. » « Il fallait que je la raconte à quelqu'un. » « Il y avait bien des choses que je n'aimais pas chez ma sœur. » Quelques années auparavant, j'avais même griffonné des listes entières à ce sujet. Je la détestais pour ses cheveux, longs, raides et épais alors que les miens devenaient cassants dès qu'ils m'arrivaient aux épaules. Je la détestais parce qu'on ne pouvait jamais rien lui dire qu'elle ne sache déjà et parce que pendant toute ma scolarité, les professeurs n'avaient cessé de m'expliquer sur le ton de la confidence à quel point elle était brillante. Comme si, par voie de conséquence, son brio ne m'avait pas condamné à vivre en permanence dans son ombre. Je la détestais parce qu'à l'âge de 26 ans, j'étais obligée de vivre dans une chambre minuscule pour qu'elle puisse prendre son fils illégitime avec elle dans la grande chambre. Mais, de temps en temps, j'étais infiniment heureuse qu'elle soit ma sœur. Parce que Katrina n'a pas poussé de cris horrifiés, parce qu'elle n'a pas affiché un air choqué et parce qu'elle n'a pas insisté pour que j'aille tout raconter à nos parents. Pas une fois elle ne m'a dit que j'avais fait le mauvais choix en quittant les Trénors. Elle a pris une longue gorgée de vin. « Eh ben, comme tu dis, et c'est légal en plus, ils ne peuvent rien faire pour l'en empêcher. Je sais. Merde, je n'arrive même pas à appréhender le problème dans son intégralité. Nous avions descendu deux tasses de vin pendant que je racontais mon histoire et je sentais la chaleur m'envahir les joues. Je déteste l'idée de l'abandonner, mais je ne veux pas être complice de ça, Trina, cela m'est impossible. Hum, ma sœur réfléchissait. Dans ces moments-là, elle prenait sa mine pensive, celle qui incitait les gens à attendre avant de lui parler. D'après mon père, ma mine pensive à moi donne l'impression que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je ne sais pas quoi faire, ai-je dit. Elle a relevé la tête, le visage subitement éclairé. C'est simple. Simple ? Elle a de nouveau rempli nos tasses. Oups, on dirait bien qu'on vient de la finir. Oui, c'est simple. Ils sont riches, pas vrai ? Je ne veux pas de leur argent. Elle m'a proposé une augmentation, mais la question n'est pas là. Tais-toi ! Pas pour toi, bêtasse. Les parents ont de l'argent et lui a dû toucher un pactole de l'assurance après son accident. Alors tu leur dis que tu n'as pas de l'argent. Tu veux un budget, puis tu utilises cette somme et les... Combien déjà ? Quatre mois qui te restent ? Et tu fais le nécessaire pour changer les idées de Will Traynor. Quoi ? Tu lui échanges les idées. Tu as dit qu'il passait le plus clair de son temps enfermé, non ? Alors tu commences par un petit tour, puis lorsqu'il a recommencé à sortir, tu songes à tous les trucs fabuleux que tu peux lui faire vivre. Des aventures, des voyages à l'étranger, des baignades au milieu des dauphins, ce que tu veux, et tu le fais. Je peux même t'aider. Je regarderai sur Internet à la bibliothèque. Je parie qu'on peut trouver des possibilités incroyables à lui proposer, des choses qui le rendront vraiment heureux. Je l'ai regardée. « Katrina ? » Elle a grimaçé un sourire tandis que mon visage s'illuminait. « Oui, je sais, je suis un putain de génie. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »